Chez moi les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le 100 Baby Challenge épisode 45 et je tiens à dire merci encore une fois pour vos commentaires, comme d'habitude, je ne dérange pas cette règle, vous m'aidez énormément et je pense avoir réglé le problème du décès dans la famille, juste là, puisqu'en fait, la petite nuance qui est faite, alors dans les options tout est bon, donc je vous explique pour les personnes qui sont dans la même situation que moi, dans les options, normalement on est bon, alors je dis bien normalement, parce que normalement le problème il est réglé, alors là on est bien, dans âge automatique sims utilisé, et bien il faut mettre oui, parce que sinon Maddie serait immortelle, et c'est pas le but, par contre âge automatique sims non utilisé, donc j'ai bien fait de ne pas le cocher, donc en gros les sims qui sont en dehors, ils ne vieillissent pas, le problème c'était que les foyers dans lesquels j'ai mis les bébés du 100 Baby Challenge, sont devenus des foyers actifs, même si je ne joue pas avec, et donc en tant que foyers actifs, ils sont comptés dans les âges automatiques sims utilisés, même si je les utilise pas, c'est juste que le foyer il était actif, tout simplement, et du coup bah en fait dans, bah je vais vous montrer comme ça pour les gens qui, qui veulent reproduire la même chose et régler le problème, je vais vous montrer, donc en gros quand vous êtes dans la ville, et bien il suffit d'aller en haut à droite dans gérer les foyers, et comme vous voyez, ici dans mes foyers, donc j'ai que ma famille maintenant, donc c'est bon, mais avant j'avais tous les foyers dans lesquels j'avais mis les bébés du 100 Baby Challenge, et il suffit de décocher le petit coeur ici, pour les déplacer dans autre foyer, et vous voyez ici dans les autres foyers, tous mes petits sims, ah oui ça c'est les sims que j'ai ajoutés, donc il y a certains de vos sims, et d'autres non, que j'ai ajoutés, genre comme la faucheuse, hein, pour que ce soit drôle, il y a des sims à vous, et d'autres sims un peu spéciales, que j'ai bien aimé quand même mettre, genre des vampires et des sirènes, voilà, donc c'est simple, il suffit juste de les enlever de mes foyers, et normalement le problème est réglé, on ne devrait plus avoir ça, parce que ça commençait vraiment, vraiment à me saouler, donc merci, ça c'est grâce à vos commentaires encore une fois, et on retourne au gameplay, il va falloir un petit charreau, là, puisque nous ne sommes pas enceintes, et nous avons encore de la place dans la famille pour accueillir de vos bébés. Maintenant, il va falloir que j'aille faire la rencontre de mes nouveaux voisins, donc je vais vous montrer qu'ils sont, hop, normalement ils sont en face, ouais c'est la maison là, voilà, je leur ai mis une petite maison que j'ai prise de la galerie, hein, je la trouve très jolie, parce que bon, je trouve ça moche de les mettre sur une vieille maison, où ils sont 8 dedans, alors je vais quand même faire un petit effort sur la maison, ils habitent juste en face, et j'aimerais bien qu'ils viennent me voir quand même, bon là c'est un peu tard, tant pis, mais il va falloir que j'aille les voir, hein, tant pis, les enfants iront rapidement en garderie, le temps que j'aille juste les rencontrer et les mettre dans ma liste de contacts, puisque là, dans mes contacts, c'est un peu compliqué, j'ai plus personne à charreau, là, hein, soit je les ai déjà charreau, soit ça va pas, donc comme par exemple, je crois que c'était Morgane, qui ne peut pas avoir d'enfant, donc ça va être un petit peu compliqué, etc., le reste, la plupart du temps, c'est la fratrie, hein, les sorettes et les frérots, on va pas abuser non plus, hein, on va pas faire de l'inceste, donc, voilà, donc j'irai en journée, quoi que, je peux y aller déjà maintenant, ouais, non, j'irai le matin, j'irai le matin, pendant que les enfants, ils seront à l'école, au pire, j'irai voir les voisins, et ça commence, ça commence, les pampères, les enfants, je suis en train de faire une petite vidéo gaming, pour voir, parce qu'elle avait envie de jouer aux jeux vidéo, je me suis dit, bah tiens, je vais la filmer avec le drone, on va voir si ça va faire une vidéo gaming, ça va devenir une youtubeuse gaming, et bien, effectivement, ça fait une vidéo aux jeux vidéo, on va appeler ça, je vais faire du gaming comme Squeezie, avec une description, abonne-toi, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, si c'est pas déjà fait, on va s'occuper un petit peu des plantes, là, j'ai vu que là, on pouvait, on pouvait vendre déjà, du coup, vendre toutes les cultures, celles-là qui sont prêtes, on va tout vendre, hein, j'espère qu'il y aura toujours, ça va continuer à pousser, non, 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 j'ai fait de la merde, non, je crois qu'il ne faut pas faire ça, est-ce qu'on ne peut pas les récolter ? Oh, j'ai tout vendu, c'est vraiment une grosse merde, tout ça pour ça, quoi, mais je crois qu'il ne fallait pas les vendre, ben si, ben non, j'en sais rien, bon, en tout cas, c'est pas grave, je vais voir pour faire une serre, et pour pouvoir planter des fleurs, ce sera peut-être plus intéressant, quand même, un salto arrière dans la piscine, c'est parti, hein, let's go, hein, pourquoi je peux pas, pour un meilleur niveau de natation, ah, d'accord, ok, ah ouais, je sais pas, moi, personnellement, j'aurais fait une bombe en sautant d'ici, c'est pas grave, et du coup, je peux pas non plus faire un salto arrière, puisque je suppose que mon sensation n'est pas assez bon, les enfants partent à l'école, je vais m'occuper des bébés, ah, mes oreilles, on va s'éloigner, on va s'éloigner d'ici, mais pourquoi tu pleures, tout va bien ? bon, je peux toujours pas faire les soins ultra efficaces, là, mais bientôt, je pense, hein, vu comment c'est parti, allez, on va rendre visite aux voisins, juste histoire de venir potes avec, de toute façon, ça va être rapide, bonjour les voisins, comment ça va, je viens ici pour chasser, je chasse, nouvelle femme, un nouveau homme, on va faire des présentations chaleureuses, mais j'aimerais bien tomber enceinte, la faucheuse, allez, on va dire bonjour à tout le monde, ah, lui, il est en train de cramer, lui, ils vont mourir, allez, je vais toquer à la porte, alors la faucheuse, c'est bon, je suis devenue pote avec, bien évidemment, je viens juste pour faire connaissance vite fait, et bien évidemment, ensuite, je l'inviterai les personnes chez moi directement, alors là, on a une personne, ça c'est Nong, je crois que ça c'est Sims d'un ou d'une abonné, ok, ensuite on va rentrer, on va faire connaissance avec, Queen Blue, avec, comment il s'appelle lui, Pakichi, alors lui, je crois que c'est pas du tout un de vos Sims, c'est juste les prix parce que c'est un, c'est une sirène, un triton, c'est pas grossière, non, 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 pas de présentation grossière, ça va pas quoi, présentation dragueuse, présentation chaleureuse, euh, ah, j'ai reçu de l'argent, yes, mais est-ce que je suis moi, pourquoi elle veut pas rentrer dans la baraque, ok, lui c'est bon, alors les trois ici c'est bon, ok, ok Nong, ok, là elle, lui je crois que j'ai pas encore parlé, et c'est le dernier, attends ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais je crois qu'il manque une personne, hein, normalement ils sont 8, il y a peut-être une personne qui travaille chez eux, il y aurait quelqu'un qui a peut-être une carrière, et qui a dû partir, 1, 2, 3, 4, c'est pas bête, non, je vais compter, il y en a 7, 5, 6, 7, ouais effectivement, je pense qu'il y en a tant pis pour celui qui travaille, il me semble que c'est une sirène, il me semble que la dernière qui n'est pas là est une sirène normalement, et je ne suis plus sûre, je ne suis plus sûre, bah tant pis, je la rencontrerai une autre fois, on va donc rentrer, on va rentrer à la maison, ok, alors je vais ranger un petit peu de bordel qui est devant, qui va être notre prochaine victime, ah j'avais dit que la faucheuse, pourquoi je ne peux pas lui demander de venir, attends peut-être que c'est la vraie faucheuse, non je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, bon bah tant pis pour la faucheuse, à moins qu'elle ait un travail et qu'elle est partie, alors ensuite on a Luna, il me semble que c'est une magicienne Luna, bah Lucio c'est un vampire, vous avez remarqué je suppose, Nang et Kun, il me semble que c'est des humains, Ichua c'est un triton, allez on tente le triton, on tente le triton, puisque je crois qu'on a encore jamais eu de, ah ils sont rentrés de l'école, on va leur demander de faire les devoirs, ah ils sont en axe, ils sont en axe, on va leur dire de jouer à la console, ah merde j'ai oublié que je l'avais invité lui, mais là je l'invite et je le zappe complètement le pauvre, pauvre pute, en plus ce gugus il me casse mon ordinateur, mais ça va pas, allez on va le draguer un petit peu quand même là, allez on va faire un bébé sous la douche avec lui, vu que c'est un triton comme ça, ce sera drôle, oh là là les bébés qui pleurent, ah j'en ai marre, je m'éloigne, je fuis, je fuis c'est bon j'en ai marre, est-ce qu'il va se transformer en triton sous la douche, mais bien sûr que non, sinon c'est pas drôle, on veut voir une queue de sirène qui dépasse ici, et directement on fait le petit test de grossesse, en espérant qu'il le soit positif, et voilà, c'est parfait, même la musique elle a buggé tellement elle a l'habitude, on a même pas fini de ken qu'elle est déjà enceinte quoi, une serre, est-ce que ça marche vraiment, mais attendez, est-ce que réellement les serres ça, non, c'est une pièce en fait, mais est-ce que ça, enfin, on peut pas vraiment planter de, de fleurs dessus quoi, j'ai l'impression que c'est plus décoratif vraiment qu'autre chose, ouais non l'idée me plaît pas trop, mais du coup j'ai l'impression qu'il y a pas vraiment de vrais serres, par contre je suis d'avis que les saisons passent beaucoup beaucoup trop vite, surtout si on s'intéresse au côté jardinage, donc ce que je vais faire c'est que je vais peut-être vérifier, merde c'est pas ça, dans les options, me semble-t-il bien que l'on peut augmenter les saisons, pour qu'ils passent un petit peu moins vite, voilà, durée des saisons, il me semble qu'il n'y a aucune règle qui l'interdit, parce que 7 jours, 28 jours ça me paraît beaucoup, 14 jours peut-être, c'est pas mal, 14 jours ça nous laisse le temps quand même de pouvoir profiter, un petit peu de, c'est pas moi, mais de, des plantations etc, surtout qu'en plus, bon c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a Noël tous les 4 jours, tellement le temps il passe vite sur le 100 baby challenge, donc on va, je vais partir sur 14 jours, je sais pas si c'est bien, on verra, dans tous les cas je teste, et là du coup on est 3 jours sur 14, donc il me faudrait des graines pour l'hiver, acheter des graines, et il faudrait des graines pour la saison de l'hiver, j'ai pris 10 paquets de fleurs, qui sont, là bah du coup j'en avais déjà 5, donc on va ouvrir, oh on peut en ouvrir qu'un seul à la fois, regarder un petit peu ce qu'on obtient, quelqu'un m'avait dit également qu'il y avait des roses, mais je me rappelle plus, à quel endroit on m'avait dit en commentaire, qu'on pouvait trouver des roses, qu'on pouvait en acheter, hop, les chrysanthèmes, alors on a toujours les chrysanthèmes, qu'elles sont les fleurs, alors été printemps, été automne, ouais enfin automne hiver, bon ça ça va c'est automne hiver, si on a printemps, en vrai ce serait bien la fin de l'hiver, parce qu'en vrai il y a quand même pas mal de, enfin les fleurs on va pas se mentir, c'est surtout printemps-été, je vois qu'il y en a quelques-uns été-automne, mais voilà, c'est peut-être pas le meilleur moment maintenant, de planter, en plus ça vaut que 3 dollars, les chrysanthèmes ça en vaut 10, alors là, alors là, par contre, si on plante des fleurs, estimons on plante des fleurs, alors je sais je me fais des films dans ma tête, mais si vous avez des conseils par rapport à ça, n'hésitez pas, c'est peut-être bien quand même, une serre, même si c'est considéré comme une pièce, si on arrive à faire à ce que ça ressemble à une serre, c'est pas dérangeant, si on met des pots de fleurs finalement, en plus il me semble qu'il y a des pots de fleurs qui sont carrés, et qui côte à côte, ça ferait genre vraiment une vraie serre, on va pas du coup créer une petite serre, que je créerais moi-même, juste là pour y planter les fleurs, et il me semble que donc, les fleurs qui sont dans le pot, qui sont dans une pièce, ne sont pas sujettes aux intempéries des saisons, donc je sais pas, j'hésite, dites-moi en commentaire, et selon ce que vous me direz, j'aviserai pour faire ou non une idée, parce que bon, la faire si ça sert à rien au final, la serre, c'est juste esthétique, bof, et si c'est vraiment utile, bah pourquoi pas, attends il y en a un, il est en train de dormir au lieu d'aller à l'école, mais ça va pas mon garçon, les bambins vont passer enfant, normalement, aujourd'hui, si tout se passe bien, bon ils sont vraiment dans le bad, mais regardez, il leur manque juste le pot, donc là ils sont en mode, caca, hémorroïde, là ils poussent pendant toute la journée, jusqu'à qu'ils hop de niveau, attends mais qu'est-ce qu'elle a, what the fuck, il s'est passé un truc de fou, vous avez vu comment elle était en train de marcher, elle s'est téléportée, elle est où, ok, très bizarre, mais pourquoi pas, pourquoi pas, oh là là, il y a l'un des deux enfants, qui a eu un A et l'autre un B, pourquoi t'as pas eu un A, toi je suis là, oh là là, je crois qu'elle avait un C le premier jour, mais pourquoi t'as eu une moins bonne note que ton frère, je suis pas d'accord, bah tant pis, ils sont fatigués déjà, je vais leur demander d'aller se coucher, mais je suis un peu déçue, qu'ils n'aient pas augmenté de note en même temps, ils auraient dû être adolescents, et normalement, mercredi jeudi, jeudi, ils auraient pu passer adulte, donc je suis un petit peu déçue, mais bon, c'est comme ça, donc ça va prendre une journée, ça va peut-être avec un peu de chance, vendredi, adulte, avec un petit peu de chance, mercredi, bah les deux, ils vont grandir en adolescent, et il leur restera jeudi, vendredi, pour avoir un A, normalement c'est possible, maintenant, faut pas que je me fail, là j'ai déjà fait une erreur, mais je peux me rattraper en un jour, après c'est le week-end, et le week-end va être chiant, donc on verra bien, on va aussi préparer le gâteau, pour que, bah nos petits bambins, là ils passent à enfant, et normalement, les bébés vont grandir aujourd'hui, j'attends la notification, mais normalement, ça devrait être pour bientôt, et voilà, le gâteau est prêt, les bébés qui pleurent, c'est pas grave, tout va bien, c'est tout à fait normal, on va, hop, bah on va mettre ça sur la table, j'ai déjà, alors ça c'est laquelle, c'est Victoria, donc Victoria, c'est bon, au niveau des aptitudes, je peux vous montrer, on est bon, les aptitudes, 3 partout, donc je vais lui demander, de grandir, je vais prendre, bah ma petite Maddy, qui va mettre, bien évidemment, les petites bougies d'anniversaire, et concernant, sa petite soeur Viviane, c'est sa petite soeur, la deuxième qui est née, il me semble, Viviane, a été Victoria, ça a été Victoria, alors, aide à souffler les bougies, Victoria, et Viviane, niveau aptitude, vous voyez, dès qu'elle finit de faire popo, c'est bon, pour Victoria, solitaire, bon, c'est pas le meilleur, donc solitaire, ce sera pas la faculté sociale, ça c'est sûr, ça peut être, en fait, ça peut être tout, bah motrice, on va mettre, voilà, solitaire, elle aime bien partir, l'escapade, oh, elle est mimes, par contre, elle a la coupe de Viviane, elle a la coupe, non, elle a pas la coupe de Viviane, je dis de la merde, j'ai cru, mais c'est pas du tout, la coupe de Viviane, et en même temps, c'est l'anniversaire de Willow, et de Wendy, au lieu de, bah de moucher d'elle, on va déjà, souffler les bougies, pour Viviane, donc c'est Viviane, qui est magicienne, elle est perfectionniste, et je dirais, perfectionniste, faculté mentale, petit génie, pourquoi pas, ça va bien ensemble, oh non, son visage, son visage, elle, elle a vraiment un problème, oui, j'ai oublié de vous dire, d'ailleurs, avant de commencer à filmer, la dernière fois, à la fin de l'épisode, j'ai été bien évidemment, dans le cas de Sim, enfin, dans le cas, et j'ai bien évidemment, enlevé un CC, apparemment, qui faisait que son visage disparaissait, alors apparemment, je crois que c'est au niveau des cheveux, donc c'est peut-être ces cheveux là, qui font le problème, je ne sais pas trop, il faudra que je vérifie bien, et que je retire ce CC de mes CC, parce que ça commence à être n'importe quoi là, elle a reperdu son visage, donc après l'épisode, je vais refaire ça, mais c'est trop bizarre, ah ça me fume, pour Willow, c'est angétique, vous deux là, au lieu de me rester dans les pattes, vous allez, allez faire vos devoirs, oh non, elle aussi, elle n'a pas de visage, non mais je suis réellement maudite, alors dis-moi que tu as un visage, s'il te plaît, ça c'est, bah Wendy du coup, parce que ouais, c'était U2 tout à l'heure, et elle est curieuse, elle n'a pas de visage non plus, on est devenu une famille sans visage, c'est pas possible, je sais pas, ça doit être un CC que j'ai mis à la mer, enfin à Madi, parce qu'elle m'a dit ça, je n'ai jamais eu ce problème, et Madi là, elle est maudite, vraiment jusqu'au bout, oh j'en ai marre, c'est pas grave, à la fin de l'épisode, vous inquiétez pas, je règle le, je vais peut-être le régler maintenant, parce que sinon ça va me perturber, jusqu'à la fin de l'épisode, écoutez les amis, je vais régler ça maintenant, et bah de toute façon, pour vous c'est tout de suite, et voilà, je suis partie dans le, je suis partie dans le create sim, et je sais pas d'où vient le problème, je vous avais dit que ça venait probablement, là j'ai pris quand même le temps de regarder, et je comprends pas, en fait, je suis allée dans les cheveux, dans un premier temps, j'ai enlevé les cheveux, pour le coup, c'était des cheveux de base du jeu, donc je me suis dit, c'est trop bizarre, j'ai remis les mêmes cheveux, exactement les mêmes, et, déjà quand je les enlève, faut se dire que le visage y revient, mais du coup, quand je mets les cheveux, qu'elle avait avant, quand elle a pas le visage, son visage est toujours là, en fait, ça règle le problème, juste d'enlever, de remettre les cheveux, voilà, donc, peut-être que, j'ai même besoin de rien faire, et que, en relançant juste le jeu ou la partie, ça me remet les visages normal, mais c'est perturbant quand même, en tout cas, ils ont tous leurs visages, j'ai rien changé à part ça, juste les cheveux de Wendy, je les ai changés, parce qu'en fait, Wendy, elle avait les cheveux ultra courts, et, bah, je voulais quand même que, pas la confondre avec un garçon, parce que, j'ai tendance à confondre, les enfants, surtout quand ils sont tout petits, comme ça, mais, sinon, à part ça, j'ai rien changé du tout, et, regardez, Wendy, il y a des petites taches de rousseur, c'est trop mignon, je lui ai mis ses cheveux là, puisque, vu que, ben, il n'y a aucun de mes bambins qui a eu ses cheveux, je me suis dit, bah tiens, j'ai remarqué également, qu'on a beaucoup de blonds, dans la famille, sûrement parce que, bah, la mère, quoi, elle m'a dit, et, sinon, Viviane, elle est rousse, et, je ne sais pas s'il est rouge, chatin, plus chatin, je dirais, avoir la lumière du jour, qui sont tous blonds, voilà, mais, j'ai rien changé d'autre, moment style vestimentaire, j'estime que, ça passe, ça n'a pas besoin d'être parfait, mais ça passe, donc, voilà où on en est, tout le monde a des tâches spécifiques à faire, les, les, les enfants font leur devoir, les bambins vont aller dormir, parce qu'ils sont fatigués, et puis, ma petite m'a dit, va réparer pendant qu'elle est enceinte, comme ça, je suis sûre qu'elle ne sait pas électrocuter, je répare tous les appareils électroniques, on répare la machine à musique, là, je ne sais pas comment on appelle ça, un disque, un tourneau disque, voilà, le tourneau disque, je ne sais absolument pas ce que c'est un gambo, mais, on va cuisiner, ah, de la soupe au gambo, donc, c'est une soupe, on va voir, je ne sais pas ce que c'est, qu'est-ce que quelqu'un sait ce que c'est de la soupe au gambo, je ne sais pas, ça a l'air d'être un nom de champignon, alors que ça ne se fait pas du tout, c'est vrai que j'allais voir sur internet, en plus, en ce moment, j'ai grave envie de manger des soupes dans la vraie vie, genre de me faire, alors, je sais, vous allez me dire, t'es trop bizarre, quinzelle, mais je vous rappelle, je suis polonaise, et en Pologne, c'est normal, mais, en ce moment, j'ai envie de manger une soupe au cornichon, oui, oui, ça existe, c'est normal en Pologne, en Pologne, on ne vous dira pas, ah, une soupe au cornichon, c'est tout à fait normal en Pologne, et c'est trop bon, et je vous conseille fortement de goûter avant de juger, surtout si tu mets les cornichons à la base, voilà, donc, c'est des cornichons à la russe, entre guillemets, c'est des cornichons qui sont, comment dire, un peu fermentés, je crois, et avec ça, on peut faire de la soupe, et c'est néga bon, oh la pauvre, elle a mal au dos, par contre, il fait froid la maison, pour que tu sois en manteau, Maddy, je kiffe son manteau, j'aimerais bien trop avoir un comme ça dans la vraie vie, il est trop beau son manteau, je vais apprendre aux petites d'aller sur le pot, pour que ce soit fait, bon bah étant donné que notre Ulysse international, il a déjà un A, il va aider sa soeur pour son projet scolaire, c'est cool que les enfants puissent aider pour les projets scolaires, je ne savais pas que c'était possible, il faut que je rachète aussi un projet scolaire, pour la petite dernière Viviane, qui n'a pas de projet scolaire, heureusement avec le bébé Move Objects, je peux quand même bien rapprocher les projets scolaires, parce que bon, c'est que ça prend de la place quand même, et ça c'est une, ça c'est quand même, une école limite ici, il y a 4 enfants sur des projets scolaires, je trouve ça trop fun, ah là là, cette salle elle me plaît tellement, regardez avec les murs et tout, ça fait stylé là, stylé d'ouf, bon dans la vraie vie ce serait pas stylé, imaginez vous, vous avez une salle d'études dans votre propre maison, alors pour les parents, c'est pas cool, par contre en tant qu'enfant, je sais pas comment je le prendrais quand même, après en vrai, s'il y a des activités créatives, je pense que je kifferais, par exemple la technologie, quand on devait souder, moi à l'école je kiffais de fou, donc peut-être les études comme ça, expérience, vraiment, peut-être le nez dans les bouquins, moi c'était pas mon délire, le nez dans les bouquins, c'était plus des vraies expériences, ça par contre je kiffais, ah les enfants, ils vont être crevés pour aller dormir, oh je suis en train de me dire, oh la 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 catastrophe, oh c'est la cata, il y a mon chien, il est à côté de moi, il était en train de faire un rêve, je sais jamais si c'est un rêve ou un cauchemar, des fois j'ai l'impression que c'est un cauchemar, mais je me dis, bah les chiens ça devrait pas être un cauchemar, assis, on leur interdit de manger un bon saucisson comme ça, on leur met un saucisson devant les yeux, ils peuvent pas le manger, ça doit être un cauchemar pour les chiens, alors elle je lui demande d'aller aux toilettes, et de se reposer, même si en vrai, est-ce qu'elle aura le temps de se reposer, je ne pense pas, ah bah vu j'ai aidé Vizian avec elle, elle a fini, ils vont tous à l'école crever quoi, j'espère juste au moins, au moins, Ursula aura un A malheureusement, elle est fatiguée, j'espère quand même que ce sera faisable, elle a quand même fini son projet scolaire, ses devoirs, je crois qu'elle a pas fait ses devoirs, elle a pas fait ses devoirs, bon ça va, la compétence c'est ok, mais elle a pas fait de devoirs supplémentaires, on verra bien, là du coup ce qu'on fait c'est une vidéo, c'est pas une diffusion directe, mais ce qui est assez drôle, c'est que de base je voulais qu'elle, j'ai oublié qu'elle allait changer avant de faire du tapis, mais je voulais qu'elle fasse ça en maillot de bain, ça aurait été drôle pour une vidéo, ça serait dire, mais qu'est-ce qu'elle fout cette meuf, c'est quoi, sa tricheuse potentielle, avoir de très bonnes notes n'est pas facile, et Ulysse se sent sous pression, et le fait qu'une autre élève s'assoie toujours près de lui, en lui lançant un joli regard innocent, ne l'aide pas, veut-elle être son amie, ou juste copier sur sa copie, que doit faire Ulysse, parler à la fille ou s'éloigner, ça se fait, ça se fait, la meuf elle est amoureuse, ça se fait, elle a un crush sur lui, donc moi je dirais parler à la fille, et qu'est-ce que ça donne, si la fille essaie effectivement de copier sur sa copie, elle ne l'avouera jamais, quand Ulysse l'accuse de tricher, ses jolis yeux innocents se remplissent de larmes, et maintenant tout le monde croit qu'Ulysse est méchant, mais non, c'était une chouin en fait, c'était une chouin, voilà, j'aurais pas dû, mais bon c'est pas grave, avoir des regrets que des horreurs, ou des horreurs, je sais plus, dans quel sens, donc là on a fait une petite vidéo fitness, un petit slogan de publicité pour, j'aime, 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 il en manque un en fait, c'est trois fois j'aime, vous connaissez cette publicité, et par contre la description, est-ce que vous avez remarqué l'erreur, car voilà, il y a un slogan qui vient avec, avec, de j'aime au, et moi j'ai mis la chaussure qui transpire, je ne vous dirai pas c'est quoi le slogan normalement, mais ce slogan il faut, ce n'est pas le bon à un mot près, je vous laisse deviner, c'est le cas si ça vous parle, dans les commentaires, donc je vais mettre ça, et là on va transférer les vidéos, et on va vérifier si la vidéo d'hier, a été transférée ou pas, d'abord elle va manger, non la vidéo qu'on a fait la veille, n'a pas encore été transférée, donc tant pis, aujourd'hui du coup, c'est journée, pas de montage vidéo, ah ils sont rentrés, ok, j'ai peur, elle a toujours un B, bon bah c'est foutu, ils seront adultes seulement, en début de semaine prochaine, j'ai raté, c'est de ma faute, je ne suis pas assez concentrée, tant pis, il y a des choses qui arrivent, par contre, oh la la, quelle honte, elle rentre et elle pue, quoi se... alors c'est totalement le genre d'habits, que je suis capable de porter des tongs, une sorte de pantalon bien loose, un t-shirt qui fait très pyjama, je suis totalement capable de m'habiller comme ça, dans la vraie vie, c'est même beaucoup mon style, en vrai, quand je suis chez moi, mais en vrai, ça fait grave négligé, surtout qu'en plus, elle pue, donc la pauvre, comparée à sa soeur, qui a l'air d'être un peu l'élève modèle à côté, va falloir faire un effort là, ça c'est qui ? C'est Victoria, Victoria, va falloir que tu fasses un effort, et bah on va un petit peu s'occuper de ses enfants, je me demande si ça va faire un vlog, genre de nettoyage, une vidéo nettoyage, parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de me filmer avec le drone, pendant que je suis en train de faire des tâches ménagères, est-ce que ça fonctionne ? bah vous allez le voir, vous allez le constater en même temps que moi, et voilà, et on va voir si on arrête d'enregistrer, est-ce que c'est ok ou pas ? Vidéo de fitness, ok donc, et c'est vrai d'un côté, les tâches ménagères, on peut quand même considérer ça comme sportif, finalement, c'est quand même physique, de passer le balai, la serpillère, nettoyer les étagères, porter des trucs, sortir les poubelles, bon, je m'y attendais, enfin ça me choque pas, plus que ça, mais je m'attendais pas forcément à ça. La vidéo sera intitulée, intitulée, je planque tout sous le lit, et dans le placard, voilà comment faire, en deux étapes, pour avoir une maison imprécable. Bon, ça c'est surtout, ça c'est surtout un délire de, bah de, d'ado, on va pas se mentir, enfin, moi je suis adulte, je le fais toujours, quand j'envie que ce soit propre, avant que quelqu'un, il vienne chez moi, bah je fous tout dans les placards, ça a l'air propre, mais tous les placards, il y a tout qui tombe. Au niveau de la grossesse, on en est où ? Oh, c'est dégoûtant, oh, l'image elle me dégoûte, elle me dégoûte cette image, on dirait un verre solitaire. Sinon, au niveau de l'accouchement, troisième trimestre, dans six heures, honnêtement, bah c'est plus long que les autres grossesses aussi, les autres grossesses, j'avais pas autant de Sims à m'occuper, c'est peut-être également pour ça. Maintenant qu'on a un peu d'argent, pourquoi pas mettre des panneaux solaires, pour essayer. Attendez, d'abord dans un premier temps, on va vérifier les factures, on va afficher les informations. On est à moins 72 dollars d'électricité, et moins 15 dollars d'eau, et taxe de terrain, c'est ce qui vaut le plus cher, honnêtement, les taxes de terrain, j'ai le aucun en même temps, les taxes de terrain, on est à moins 8000. Alors, on va rajouter des panneaux solaires, j'ai l'impression qu'on n'utilise pas forcément tant que ça, en termes d'électricité et d'eau, par rapport à notre famille assez nombreuse. Maintenant, ce qui peut être pas mal, c'est quand même d'avoir des panneaux solaires, et d'être en positif d'électricité, et en positif d'eau, comme ça, on pourrait revendre ce qu'on a en trop, si bien évidemment, on a quelque chose en trop. On va rajouter ça, on va un petit peu, on va un petit peu vérifier tout ça. En plus, on a quand même pas mal de toits, regardez, on a tout ça. Comme d'habitude, je vais essayer de mettre les panneaux vers l'intérieur de la maison, histoire que ce soit moins visible, par rapport à la rue, pour que ce soit plus esthétique. panneaux solaires. Voilà. Panneaux solaires pour le toit. Voilà. Alors, on va peut-être juste mettre panneaux solaires, pour avoir accès à tous les panneaux solaires, et voir un peu. Ok, bah de toute façon, il n'y a que le toit et le sol. Alors, le sol, on ne va pas le mettre. Mais si en vrai, on pourrait le mettre ici, ce serait... Ce ne serait pas choquant en soi. Ce ne serait pas choquant, dans tous les cas. Fabilité 5. En plus, si c'est sur le toit, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fiabilité, parce qu'il ne se pète pas. C'est vrai qu'un sims, ce serait compliqué pour lui d'aller sur le toit. Et là, on est par contre... On est quand même sur une meilleure empreinte écologique au sol. On est à 5 contre 3. Donc, est-ce qu'on ne mettrait pas également quelques petits panneaux solaires au sol ? Par contre, ce qui me dérange, c'est qu'en vrai, tu mets des panneaux solaires comme ça, en plein milieu de la rue. Voilà, quoi. Il faudrait peut-être quand même que je mette juste pour la forme, peut-être des trucs autour, je ne sais pas. Bon, pour l'instant, on va les poser comme ça, et on va voir déjà. La diff. Il est pas mal, mais il y a un écart là, qui ne va pas. Et une dernière petite rangée. Franchement, là, s'il n'y a pas assez d'extrait pour toute la maison, je ne comprends pas. En vrai, on peut quand même des trucs sur le toit, en vrai. On peut se le permettre. Oh là là, mais ça, si ce n'est pas une maison connectée, on est en train de mettre tout le budget là-dedans. En espérant que ce soit utile, quand même. Comme ça. On va essayer que ce soit utile et esthétique. Regardez d'ici, on ne voit pas. Et regardez la face cachée de l'iceberg. La face non cachée de l'iceberg, plutôt. Ok, maintenant, avec tout ce qui est panneau solaire, regardons un petit peu qu'est-ce que ça donne. Je ne sais pas si on aura tout de suite des informations. Ok, on a tout de suite des informations parce qu'on est à un taux de variation de plus 75 par jour. Ce qui est pas mal. Au niveau de l'eau, je suis moins fan parce que je trouve que les récolteurs d'eau, là, ils sont dégueulasses. Franchement, je ne sais pas s'ils pourraient faire un effort et nous sortir un récolteur d'eau qui soit un minimum esthétique. Les panneaux solaires, je ne trouve pas ça forcément moche. Même si je les préfère sur le toit que maintenant, pour l'eau, ce serait bien d'avoir quelque chose de plus sympathique. Mais voilà, il faudrait que je le prenne. Mais déjà, on va voir au bout de quelques jours à combien on est sur le plus et à combien ça se revend. Je pense que forcément, c'est utile. Dans tous les cas, on est gagnant. En plus, on peut améliorer les toits incassables. En fait, que pour pas que ça se casse et que pour que ça disparaisse. pas trop vite. Je suppose que peut-être les panneaux solaires sales, ils sont moins efficaces, sûrement. Il va falloir que je les améliore au fur et à mesure également. Je vais revendre également les berceaux. Même s'il n'y a pas vraiment de berceaux qui existent pour les tritons et les sirènes. Mais j'espère vraiment qu'on aura des sirènes. Mais ça, vous le verrez dans le prochain épisode parce que je pense qu'il est déjà bien assez long comme ça. Vraiment, croisez les doigts pour que dans le prochain épisode, on puisse avoir des sirènes. On n'en a encore jamais eu. J'aimerais bien aussi savoir c'est quoi le logo qu'ils prennent au-dessus de leur tête histoire de voir à quoi ça ressemble. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. Une petite Maddie qui a l'air plutôt quand même assez contente. Ça va, on avance quand même. On arrive financièrement. Je pensais que ça allait être pire, mais en vrai, ça va. La vidéo, les montages, etc. Ça passe. C'est pas non plus... Voilà, on n'est pas encore au niveau de Madison. Mais on est bien, on a une belle maison et on commence à optimiser tout ça. Donc j'espère que cet épisode vous a plu et moi, je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode. Bisous à vous et ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501